Salut les gars c'est Adrake, j'espère que vous êtes tous bien pour moi, ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de l'E3, donc ce qui s'est passé à l'E3. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 13 juin tout simplement. Donc j'ai pu voir seulement deux petites conférences, la première sur Ectroingards et la deuxième sur Bethesda. On va commencer avec un petit résumé de la conférence d'Ectroingards. Pour ouvrir la conférence, Electronicards a annoncé Titanfall 2, qui est la suite de l'excellent Titanfall 1, qui était jouable uniquement sur Xbox One et PC en multijoueur. Electronicards a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait 6 nouveaux modèles disponibles de titans alors qu'il n'y en avait que 3 dans le jeu de base. Il y aura également une campagne jouable solo, donc elle se fera apparemment hors ligne, donc il n'y aura pas de multijoueur pour la campagne, ce qui est plutôt dommage apparemment. Et sortira le 28 octobre, c'est-à-dire une semaine après Battlefield 1, qui est aussi annoncé par Electronicards. Electronicards a montré la première bande-annonce du mode solo de Titanfall 2, qui explique un petit peu d'où viennent les titans, pourquoi il y a une guerre entre les différents groupes, etc. Electronicards a aussi montré la vidéo de gameplay du multijoueur, donc le gameplay par rapport à Titanfall 1 ne change pas énormément, il a surtout été amélioré et a été justement diversifié par le nombre d'armes et le nombre de titans. Pour enchaîner, Electronicards a annoncé Maiden NFL 17, qui sortira sûrement cette année ou début de l'année prochaine, plus vers fin de cette année, qui est justement la suite d'un excellent jeu de football américain qui était connu, donc le Maiden NFL 16, tout simplement. Ils ont montré juste une petite bande-annonce du jeu, vu que les joueurs connaissent déjà le jeu par cœur, vu que ça ne change pas énormément, par rapport aux jeux de foot ou les Call of Duty, il y a très peu de changements au niveau du gameplay, donc ils n'ont pas vraiment montré plus de choses que ça. Pour rester sur le sport, ils ont aussi annoncé FIFA 17, qui apparemment devrait vraiment changer des autres FIFA, alors que par rapport à Cap Duty, on va dire qu'il y a quand même les maps qui changent, et un petit peu le gameplay, mais pour moi FIFA reste toujours pareil. Depuis des années, il n'y a quasiment aucun changement. Donc pour ceux qui apprécieront le jeu, j'espère qu'il vous plaira, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de changements, tout simplement. La plus grosse sortie d'Electronic Cards est sûrement Mass Effect Andromeda, qui était annoncée il y a environ un an, et que les joueurs attendent vraiment depuis très longtemps. Moi-même, je suis un fan de la série des Mass Effect, j'ai fini le 2 et le 3, et j'ai vraiment adoré, j'ai séché le 3ème. Andromeda n'a pas vraiment, on va dire, montré plus d'informations que ça, il y a juste une vidéo bande-annonce qui présente un petit peu le jeu, mais il n'y a aucune information sur la campagne, il n'y a vraiment aucune information, on n'a rien eu. Le jeu sortira apparemment l'année prochaine, début d'année prochaine, donc on espère qu'il sera bien, moi-même qui suis vraiment un très grand fan, je l'attends avec impatience. On continue avec la surprise du moment, qui est le jeu Fé ou Feu, comment vous prononcez, qui est un jeu indépendant des Trunky Cards. On ne nous a pas vraiment montré, on va dire, présenté l'histoire, surtout juste une petite vidéo de gameplay du jeu Fé, avec un petit personnage, on va dire, haut en couleur, qui peut un petit peu se transformer dans un univers vraiment féerique, coloré. Les musiques sont vraiment génialissimes, donc on n'en sait pas plus, on a juste vu du gameplay, donc j'espère que ce petit jeu pourra fonctionner, pourra marcher, parce que moi, vraiment, je pense qu'il pourrait être plutôt pas mal. Et Trony Cards a aussi annoncé trois nouveaux jeux Star Wars, qui devraient sortir début d'année prochaine, voire dans deux ans. On ne nous en a pas vraiment dit plus, on nous a juste montré qu'il devrait y avoir des suites apparemment de Battlefront, et aussi un autre jeu Star Wars, un peu, on va dire, open world 3D, avec une campagne. Donc on n'en sait pas plus, on verra bien dans les mois qui suivent, si, justement, ils finissent de développer un jeu Star Wars. Ce qui c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une suite de Battlefront, avec vraiment une campagne, avec un multijoueur mieux. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas vraiment aimé le multijoueur de Battlefront, parce que je le trouvais trop différent des anciens. Donc j'espère qu'ils feront un espèce de Battlefront, où on peut jouer vraiment, faire une campagne à plusieurs, voyager dans divers mondes, voilà, un jeu vraiment open world, ce sera vraiment plutôt cool. Donc voilà, donc on n'en sait pas plus, on verra bien par la suite. La grosse sortie du moment est, bien entendu, Battlefield 1. Donc on nous a vraiment présenté le gameplay qui sera du 32 contre du 32. Apparemment, sur PC, ça sera environ du 60 contre 60, donc vers les 62 par là. Donc on nous a déjà montré les vidéos de présentation, il y a plus d'une semaine, voire deux semaines. Donc on nous a vraiment montré du gameplay qui serait proche des anciens Battlefield, mais d'un petit côté, on va dire, au niveau du gameplay, un petit peu, un côté rafraîchi, nouveau, même si le jeu se passe lors de la première guerre mondiale. Donc j'espère que ce jeu sera vraiment bien, parce que c'est vrai que c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Et pour une fois, Battlefield devrait sûrement détrôner la série des Call of Duty. Ce matin, à mon avis, Call of Duty commence vraiment à être mauvais, voire vraiment médiocre, voire nul. Depuis Call of Duty Ghost, pour moi, la série a vraiment été morte et enterrée. Ça se voit juste sur les trailers, le nombre de pouces rouges et pouces bleus entre Battlefield 1 et Call of Duty Infinite Warfare. C'est vraiment impressionnant la différence de pouces rouges des deux trailers. Donc voilà, on nous a vraiment présenté le gameplay. Au niveau de l'histoire, bon, c'est sur la première guerre mondiale, pardon. Mais on ne sait pas quels personnages on va jouer, on ne sait pas sur quels fronts on va jouer. Donc on verra bien par la suite. Le jeu devrait normalement sortir cette année. Donc bien sûr, je l'attends vraiment, vraiment énormément. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec la conférence d'Eightroving Cards. On se retrouve tout de suite pour la conférence de Bethesda. Après l'Eightroving Cards, c'est maintenant le tour de Bethesda avec comme premier jeu annoncé, Skyrim, remasterisé sur PS4 et Xbox One. Moi-même qui suis un très grand fan de la série des Elder Scrolls, donc j'ai quasiment fini Oblivion et Skyrim que j'ai déjà fini plusieurs fois. Ça fait vraiment longtemps que j'en attendais vraiment un jeu remasterisé, donc qu'il soit sur Xbox One et PS4. J'ai le jeu sur Xbox 360 et PC. Donc on va dire qu'un jeu remasterisé sur PC, ça ne sert pas à grand-chose. Mais sur Xbox One et PS4, ça fait vraiment le café. Je pense que ce jeu pourrait vraiment bien marcher. Ils n'ont pas annoncé de sixième volet pour la licence. Ils ont seulement annoncé une version remasterisée avec sûrement les DLC et des graphismes meilleurs et nouveaux. Puisque le jeu commence quand même à être vieux vu qu'il a environ 5 ans, vu qu'il est de 2011. Donc on va dire que maintenant les graphismes sur PS3 et PS3.6 commencent à être un peu démodés. Donc je pense que leur faire une version remasterisée, c'est une bonne idée. Franchement, c'est une très très bonne idée. Et je pense que l'acheter sur Xbox One, même si je l'ai déjà sur PC, parce que pour voir un petit peu l'évolution des graphismes. Donc le jeu est annoncé le 28 octobre 2016, normalement. Donc voilà, j'espère qu'il va être bien. Apparemment, ils ont annoncé une version 1080p 60fps. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on le verra bien. Après la sortie de Doom il y a quelques mois, Bethesda annonce le grand retour de la série des Quake qui est un fast fps qui date d'il y a vraiment quelques années. C'est une vieille licence. J'avais quelques jeux Quake sur PS2. Et franchement, je pense que celui-là sera vraiment bien. Il sera disponible apparemment sur PC, uniquement sur PC. C'est ça qui est dommage. Mais on va dire qu'il fera plutôt face à Overwatch et Battleborn qui sont eux également l'un des derniers fast fps sortis cette année. Donc j'espère qu'il sera bien. Apparemment, il s'appelle Quake Champion. Donc il sortira je ne sais pas quand. Apparemment, ce n'est pas marqué la sortie. On n'a pas eu vraiment trop d'informations. On a surtout eu une vidéo de gameplay, enfin pas vraiment de gameplay mais c'est un espèce de trailer où on a vu vraiment un petit bout de gameplay. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, moi je l'attends pourquoi pas vu que Quake j'ai toujours été fan. Après Quake, ils ont refait un reboot pour la série des Prey qui est également un fast fps. Plus du côté, on va dire, au niveau des sorts, de la magie, tout ça. Donc c'est vraiment une autre bonne licence de fast fps comme Doom, Prey et Quake tout simplement. Donc apparemment, le jeu sortirait vers 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Donc on ne sait pas trop, on a quand même un petit peu appris le contexte historique. Donc apparemment, ça se passerait sur une station spatiale en orbite autour de la Lune. Après, on n'en sait pas plus, on verra bien. Dans la foulée, Bethesda a annoncé Dishonored 2 qui était annoncé il y a quelques mois environ. Donc on a eu vraiment, on va dire, des vidéos de gameplay. Donc on connaît maintenant le gameplay. Donc on connaît maintenant les graphismes. Et franchement, Bethesda fait vraiment le café. En ce moment, Bethesda, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils sortent des bons jeux. Et franchement, celui-là a l'air d'être pas mal. Moi aussi, qui adoré Dishonored 1, tout simplement. Et bien, celui-là, apparemment, le jeu va sortir le 11 novembre sur PC, Xbox One et PS4. Et franchement, le jeu est magnifique. Franchement, ils font toujours des jeux plutôt beaux, même si des fois, ils sont pas mal buggés, les jeux de Bethesda. Mais ils sont vraiment toujours magnifiques. Donc je pense que celui-là pourrait être bien. Surtout qu'ils nous ont montré vraiment du gameplay, mais genre une longue série de gameplay. Ils nous ont aussi montré un petit bout de l'histoire avec deux héros jouables. Donc Corvo et Emily. Après, on ne sait pas vraiment quel est leur lien ensemble ou alors leur lien avec l'ancien héros. On verra bien. Ensuite, du côté de Fallout 4, on n'a pas vraiment eu trop trop d'annonce. Ils ont juste dit qu'ils vont sortir encore quelques DSC pour le jeu. Le jeu est sorti vers novembre 2015, si je ne dis pas trop de conneries. Ils ont aussi dit qu'il va y avoir des améliorations sur Fallout Shelter, qui était un espèce de mini-jeu par rapport à Fallout, mais genre par rapport au design des personnages version 2D. Donc on n'en sait pas plus. Pour moi, Fallout 4 est un très bon jeu. Je ne sais pas s'il y aura besoin qu'ils fassent des annonces juste pour sortir des DSC. Enfin bref, voilà. Donc c'était tout pour la conférence de Bethesda. Merci à tous. On se retrouve pour la suite qui arrive très prochainement. Parce qu'actuellement, là où je tourne, c'est le 13 juin. C'est ce soir qu'il y a la conférence de Microsoft que je vais suivre. Et on va dire que cette vidéo-là sortira dans la semaine de l'E3. Elle sortira après avoir vu toutes les conférences. Voilà, voilà.